Lettre de Pierre-Louis à Nolen, fondette le 6 avril Salut Nolen, cela fait longtemps, presque trop longtemps que je ne t'ai pas parlé. En effet, à part quelques messages échangés, cette situation autant historique qu'insupportable nous sépare contre notre gré. La vie chez moi est différente, c'en est presque inquiétant. En effet, nos vies ont été bouleversées par cette maladie et le confinement. Mais j'ai beau voir les changements qui s'opèrent maintenant dans le monde, je ne peux me rendre compte de la menace. Ma vie a, pour ainsi dire, pas vraiment été chamboulée. De nature très solitaire déjà, et n'aimant pas spécialement l'air, je me plais finalement de cette situation. Même si ces heures passées devant un écran commencent à me peser. Il n'y a pas si longtemps, nous étions inséparables. Et je puis dire que cette situation est dure à vivre, autant pour moi que pour toi. Il ne faut cependant pas relâcher nos efforts, car c'est notre vie, mais aussi indirectement celle des autres, qui est en jeu. Je me rends compte du comique de la situation, puisque souvent, j'étais détachée de tout type d'événements importants impliquant des morts. Mais aujourd'hui, j'ai peur parce que cela peut me toucher directement. Tu es bien placée pour connaître mes antécédents médicaux, et tu peux donc aisément t'imaginer l'inquiétude qui réside en moi. C'est cette crainte que partagent certainement la plupart des habitants de cette petite boule bleue que l'on appelle la Terre. Une civilisation entière, inquiétée par une simple maladie. Aujourd'hui, je partage l'inquiétude des gens de tous les continents. Mais parfois, je hais ceux qui sont dans l'excès, parce que beaucoup de gens ne seront finalement atteints que d'une sorte de grosse grippe, alors que pour certains, cela pourrait les tuer. Je crains finalement de ne pas réchapper de cette épreuve. Peut-être, pour la première fois de ma vie, j'ai peur de la mort parce que je ne pourrais vivre maintes choses, et encore plus peur de ne pouvoir revoir mes amis, ma famille, de ne pouvoir reprendre ma vie. Pour me rassurer, je tiens des statistiques sur des compétitions de jeux vidéo avec des graphiques, un site et des Google Sheets, peut-être pour me sentir libre et profiter de ce que j'aime faire en prévision de ma faim. Peut-être pour m'amuser, ou en recherche d'une reconnaissance de ces milliers de personnes qui ont chargé 150 000 pages rien qu'hier, ou tout simplement parce que je m'ennuie et que je dois tuer le temps. Alors, chaque heure que Dieu fait, je répète les mêmes actions, j'écoute des gens et je reçois quelques remerciements. Et alors, à chacune de ces heures, je repense, nostalgique, à la vie d'avant, à cette vie qui me tarde de retrouver. J'ai peur qu'une fois fini, ce confinement ne m'ait rien apporté à part des regrets et des inquiétudes. Mais aujourd'hui, je me suis fait des amis en ligne, et malgré le fait que je ne les connaisse pas aussi bien que toi, je crois pouvoir dire qu'ils avaient autant besoin de quelqu'un que j'ai besoin de toi. Pierre Louis Pierre Louis